Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 23 février 2012 Avec aujourd'hui une séance encore une fois très particulière Puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3437,77 Nous avons marqué un plus haut à 3468,54 Un plus bas à 3425,02 Avant de terminer en clôture donc à 3447,31 En repli de moins 0% Pourquoi en repli ? Tout simplement parce qu'on perd 6 centièmes sur cette séance Donc bon, autant dire on termine à l'équilibre Puisque hier nous étions juste 6 centièmes plus haut Une configuration Charty donc tout à fait en ligne de ce que je vous annonçais hier Puisqu'on voit ici un franchissement de ce support, ancienne résistance Avec un test vers le support de tendance Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui confirme sa sortie de dynamique haussière Comme je vous l'ai déjà expliqué hier Pas de grand changement sur cet indicateur Le stochastique est en train de croiser sa ligne de signal Mais à l'intérieur même de sa zone de surachat Donc pour l'instant, pas de signal à constater Le MACD poursuit donc sur sa route avec un petit retournement baissier Je vous avais indiqué ici que plus ça allait, plus les retournements avaient tendance à se faire dans la zone négative Vous voyez qu'ici les retournements à la baisse se font de plus en plus bas Et puis au niveau des volumes, alors les volumes je dirais que c'est... Voilà, on est sur une séance de baisse mais on l'a vu sur une séance neutre Alors une séance neutre sur laquelle nous avons des volumes supérieurs à la moyenne Qui plus est avec une forme de bougie assez indécise comme ça peut constituer une bougie de retournement On voit ici un corps relativement mince, des ombres hautes et basses assez développées par rapport au corps Des volumes au dessus de la moyenne, ça peut constituer une bougie de retournement Et donc si on considère que nous sommes dans un mouvement baissier très court terme Un cours très court terme, et bien on pourrait très bien venir rebondir sur ce support Quoi qu'il en soit, la volatilité relativement faible, 1,26% de volatilité sur cette séance Donc il y a des éléments qui iraient plutôt vers une stabilisation des marchés Donc qui dit stabilisation, des volumes qui set off un petit peu Une volatilité stable et relativement basse Ça, ça milite plutôt pour une stabilisation des marchés Et donc une continuité de ce mouvement haussier Après on a d'autres éléments techniques A savoir des plus hauts qui s'inscrivent mais d'une manière de moins en moins dynamique Ici on est revenu casser cette ancienne résistance qui était redevenue support On a vu d'ailleurs que ce support a eu du mal à céder Puisqu'on était ici entre 38 et 45, 50 C'était une zone qui a été assez difficile à prendre Et puis même quand on a réussi en fait à casser ce support Et bien les courses ont rapidement revenu à la hausse Alors hier je vous annonçais un trend à 3422 On est resté au niveau des plus bas Donc j'anticipais un petit peu un test de ce support Et donc on est resté 3 points au dessus Donc là on pourra considérer que le test du support de trend est effectué Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là on navigue entre deux eaux Il y a des éléments haussiers, des éléments baissiers Éléments haussiers à savoir ce que je viens de vous signaler Une volatilité relativement stable Des volumes qui commencent à s'étoffer un petit peu Et puis ce peu ici de consolidation On est quand même dans une phase Regardez où on est monté quasiment en ligne droite Depuis ce 19 décembre Voilà on est monté quasiment en ligne droite Sans grosse phase de consolidation La plus grosse ayant été cette zone là que nous voyons ici Sans grosse phase de consolidation On monte, on monte et on continue à monter Et on voit que même quand il y a des attaques baissières Avec ce support ici qui était quand même relativement costaud Qui a lâché un petit peu dans l'après-midi Et bien il y a tout de suite des acheteurs qui arrivent à se replacer On n'est pas arrivé à combler le gap ici Alors aussi on a une résistance intermédiaire Un support intermédiaire pardon Puisque nous avons un gros gap ici à combler Donc le haut du gap se situe ici sur le plus bas de cette séance A savoir 3422,21 C'est pour ça que je vous avais signalé ce niveau aussi Puisqu'il correspondait ici au support haussier Et donc on voit qu'on est resté 3 points dessus On n'est même pas venu combler ce gap Qui pourtant aurait pu aspirer les cours ici Au moins pour venir descendre jusqu'à 3390 Mais pas du tout On a eu une belle attaque pourtant On est parti sur un mouvement très dynamique On est venu toucher un point bas ici Proche de ce support haussier Et ensuite on est remonté pour terminer même plus haut Que les cours d'ouverture Donc ça, ça milite un petit peu pour une continuité haussière Par contre nous avons des éléments Qui font douter au-delà de la macroéconomie Qu'on essaye d'occulter légèrement quand même Quand on fait de l'analyse technique Puisqu'on considère que tous les événements sont déjà inclus dans les cours Alors ce que nous avons C'est que nous avons quand même une dynamique qui est en perte de vitesse Puisqu'on voit ici les précédents mouvements techniques haussiers Ici étaient assez puissants Vous voyez ici on a un mouvement technique encore une fois Qui développe une belle amplitude Idem pour cette phase là Et puis là, suite à ce rebond ici Avec quand même une attaque qui a commencé à faire faiblir ce support Et bien une amplitude réellement moindre Qui fait craindre ici une continuité de cette consolidation Qui provoquerait une cassure du support haussier ici Alors demain le support se situera à 3431 Donc pour l'instant on est au-dessus Mais on voit que là on arrive vraiment dans une zone Où je dirais ça sera l'instant de vérité Soit ici on n'a plus assez de dynamique pour continuer à entretenir Cette tendance moyen terme qui dure depuis maintenant quelques semaines Soit on continue donc dans cette phase d'affaiblissement Et on casse la tendance Quitte à créer un signal de retournement Donc en cas de cassure ici D3432 demain Et bien il y aurait une bonne probabilité pour que ce gap ici soit comblé Donc on pourrait viser les 3393 Mais tant que nous restons ici au-dessus de ce train Alors il peut y avoir des attaques On confirmera par une clôture sous ce support Mais vous voyez que là ici sur cette phase On est revenu chercher un autre élément technique Qui est la moyenne mobile 20 exponentielle Et on est revenu ici Vous voyez suite à ce signal de faiblesse On est revenu ici marquer un signal de force Avec une clôture sur le plus haut Suivi d'un gap haussier Là donc on attendra la clôture pour vraiment Pour vraiment confirmer une attaque de ce support Si toutefois elle devait avoir lieu Par contre si les cours repassaient durablement au-dessus des 3450 points Il y aurait donc des signaux haussiers Qui nous emmèneraient vers une continuité Donc de cette tendance de fond qui reste haussière Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Alors aujourd'hui pour le fixing c'est la vague Qui a gagné au jeu du fixing Donc bravo à toi la vague Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos trades Et je vous donne rendez-vous dès demain Pour de prochaines analyses en vidéo Bonsoir à tous Les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading